Le conte est bon. La chanteuse Stone, connue dans les années 1980 pour son célèbre duo Stone et Chardin, n'hésite pas à être transparente dans ses propos et ce peu importe le sujet. Récemment, l'artiste a dévoilé pourquoi elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Sur le plateau de TPMP People, ce samedi 27 mai, c'est au sujet de ses finances que la star se confie. J'ai une retraite ridicule explique la chanteuse à Bernard Montiel, qui a récemment pris la place de Mathieu Delormeau. Il y a des sujets qui peuvent fâcher mais pas pour Stone. Alors que le débat fait rage autour de la table concernant les discours des célébrités sur l'argent, Bernard Montiel demande à Stone comment ça se passe pour elle. J'ai une retraite ridicule, mais on fait avec, commence-t-elle. La chanteuse explique qu'elle a la chance d'avoir un certain nombre de compléments de revenus, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut continuer à faire des spectacles pour gagner notre vie. Je sors des livres régulièrement. C'est aussi une façon de gagner sa vie. L'ancienne moitié du duo Stone et Chardin confie également avoir beaucoup investi au début de sa carrière. Supérieure à supérieure à supérieure à Christine Bravo, Stone, Herbert Léonard. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite la chanteuse Stone contrainte de poursuivre ses activités à cause du montant de sa retraite je ne me plains pas du tout, assure Stone. Lorsque Bernard Montiel lui demande le montant de sa retraite, la chanteuse est totalement transparente, j'ai une retraite très limitée, un peu plus de 1000 euros. Une petite retraite qu'elle arrive à compenser avec ses autres activités, qui lui permettent d'avoir un apport d'argent conséquent pour subvenir à ses besoins. Ça permet de se bouger un peu. Je ne me repose pas sur mes lauriers, justifie Stone qui semble voir le bon côté des choses face à sa situation. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TPM P People. Il y a dit que je ne me rapproche. Il y a dit que je n'en s'est prête. Il y a dit que je suis connu. Sous-titrage ST' 501